hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue dans mon humble demeure que vous savez maintenant que vous connaissez à peu près pour ce nouvel épisode du house flipper voilà mais je vous le dis à chaque fois mais ça je l'admire pas assez souvent j'ai passé quand même au moins cinq six heures dedans mais elle est toujours aussi sympa alors aujourd'hui on va racheter une nouvelle maison et il me semble qu'on a vu la dernière fois que ce sera une grande maison donc à voir la casa de commerciante à c'est à peine et bueno ni espagnol ni italien des fois je fais des mix et je parle aussi anglais ou allemand avec donc n'inquiétez pas alors c'est une maison idéale pour une famille calme il y a quelques temps un heureux mariage à cohabiter avec leurs enfants un heureux mariage à cohabiter avec leurs enfants c'est très bizarre comme formulation un professeur de chimie et sa femme la comptable il est assez intéressant qu'ils aient fait beaucoup d'argent pour le commerce et qu'ils aient quitté la maison c'est leur perte votre profit j'ai rien compris et pourquoi on dirait qu'on peut bouger le truc là mais moi je sais pas comment on bouge c'est alors quoi il est assez intéressant qu'ils aient fait beaucoup d'argent pour le commerce et qu'ils aient quitté la maison ouais en gros c'est pas vraiment traduit correctement on a quasiment un demi-million d'euros s'il te plaît moi c'est quand tu veux que je donne deux on peut avoir les sous en vrai s'il vous plaît au super oh la maison elle est huge hamburger 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 ce n'est pas hamburger il ya une piscine sa mère mais non il ya des tags et tout mais la la surface de la maison 155 mètres carrés alors temps la dernière fois j'ai carré j'ai réussi à caser trois chambres dans 100 mètres carrés et là je vais en caser combien des chambres 10 c'est trop bien on va l'acheter assez cool ça devient intéressant la des nouvelles maisons et des grandes surfaces et tous âges et c'est trop cool je peux avoir cette zone what de l'air fraîchement coupé quoi mais regardez sur le toit il ya une fucking pizza mais de où on gâche une pizza avec du chorizo sur un toit voyons est ce que ça serait un défi boîte de pizza comment on fait c'est où l'entrée un tag ici là on peut rien oh bah si en fait ben j'avais non mais j'avais pas fait attention il ya un garage et tout ah c'est là l'entrée à ouais l'intérieur il donne pas envie ça va être l'éclaté mais je vais mettre tellement de temps à la faire waouh l'espace de ouf 72 mètres carrés mais non mais mon appart il tient que dans la partie beige là mon appart mon vrai appart je suis sur les fesses c'est quoi cette baraque mais non mais ils ont mis quoi sur les fenêtres ils ont caché d'accord 1 1 je veux une piscine moi aussi oh c'est trop mignon oh la classe ah ouais ils ont mis plein de trucs pour cacher mais pourquoi ah ils ont recouvert toutes les fenêtres attendez on peut aller dans l'eau plouf il n'y a pas d'eau s'il ya de l'eau il y a de l'eau s'il ya deux parce que le truc flotterait pas mais alors elle est très 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 invisible petite trompette tac tac oh oui oh le pied que ça va être de refaire cette maison oh la la elle est huge putain de merde je suis désolé je vais être vulgaire mais je suis choquée est ce qu'on peut mettre des meubles ici est ce qu'on peut mettre des meubles dehors je kifferais trop s'il vous plaît on peut mettre des peut pas mettre des chaises dehors oh mais non je peux faire un jardin moi un jardin dehors un jardin dehors une terrasse quoi un petit jardin de qu'est ce que c'est ça je sais pas oh non je suis dégoûté mais la maison de ouf mais c'est trop bien avec la cuisine comme ça oh je suis trop trop en extase attendez j'ai pas tout visité bon c'est dégueulasse ça je voulais c'est 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 des billets de 500 440 449 pourquoi ils ont pas le même prix mais what et c'est quoi ce trou là bon ben on a déjà gagné pas mal de thunes j'ai pas fait attention combien en tout mais c'est quoi ce truc pourquoi il ya un trou je sais pas je sais pas du coup ce que c'est en tout cas il ya besoin de plâtre je suis coincé je suis coincé dans le trou je suis coincé dans le trou mais non comment je fais à main je suis obligé de recharger c'est pas possible allez sortez moi de là bon ben je vais recharger la maison j'ai pas d'autre choix ça y est me revoilà la maison du grand n'importe quoi j'étais coincé dans le trou mon dieu qu'on va enlever ça hein la lumière rentre on va retourner dans la maison ah je suis choquée elle est trop canon la maison donc tac 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 ça on est d'accord que ça me fait flipper je sais pas si on pourra reboucher mais j'y retourne dans ce truc non plus ici ah oui j'allais dire il ya il ya une pièce une petite salle de bain attenante bien dégueulasse des cartons de la merde et tout ça avec une une baie vitrée un sur l'arrière de la maison c'est magnifique je suis pour ici on a une salle de bain plus grande bien dégueulasse ici on a le garage d'accord ok si ça c'est ces garage tac tac bon ben je pourrais pas faire grand chose dans le garage c'est ça qui est dommage je peux même pas acheter de voiture pour le hockey des ordres ici là nous avons encore une chambre il ya combien de chambres en tout deux ce qu'il ya cette chambre là oh non je vais fermer ça je vais finir par rester coincé tout le temps dedans il ya que deux chambres dans une maison si énorme mais c'est du gâchis de place mes enfants mais je sais pas du tout par où commencer là il ya trop il ya trop de trucs de toute façon aussi je sais ce que je vais faire je vais commencer par casser tous les murs alors forcément je pense que le séjour sera ici parce que il ya la cheminée on peut le casser murs attendez ah non ce que je regardais dans la mini maf j'ai mis à quoi de l'autre côté là et tout il ya normalement c'est juste le jardin vous savez moi je je deviens folle je vois des trésors partout on a déjà trouvé ce trésor là hop bon on va nettoyer 1 est ce qu'on va devoir faire les vitres non y'a pas de vitres à faire ça c'est pas la galère la 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 oui je sais il y en a qui sont pas content et bah moi j'ai fait exprès je suis content vous avez vu le nombre de vitres qu'il ya dans la maison s'il vous plaît je crois que j'ai que ça va faire moi de faire les vitres non mais ça va me prendre un temps foudre faire cette baraque je vais me défoncer la main ça va être j'ai oublié dans les ordures ici parce que quand je fais un slipper franchement c'est chaud parce que ça va pendant des heures je suis en train de cliquer et tout mais dans elle j'ai un mal de poignet et de main mais de ouf donc là là ça prouve et puis entre les tests concluant et les tests non concluant bon on va en burg en de burg on va le on le vire c'est sympathique cette petite partie en en lame de parquet là comme exactement comme dans le dans le sauna est ce que je ferai un sauna ici je ne sais pas cette maison est juste ouf voilà je nettoie je passe un bon coup par contre je suis un peu déçu le vu qu'on peut rien en faire le garage on peut pas le transformer tout peut pas faire une cela je gagnerai un terrain de dingue un 28 mètres carrés après je peux effectivement réduire voilà je pourrais pas aller je vais gagner de la place en faisant par exemple je fais un mur je vais y arriver ouais là il me dit que je peux mettre un mur mais à côté ah si ça dérange pas c'est une blague rien il ya le mécanisme et tout normalement c'est juste pas possible je peux pas mettre un mur si et non mais les gens il va y avoir une porte de garage mais je vais construire un mur là un de ouf en fait ouais parce que ça dérange pas en fait ça y'a pas de conflit entre la porte du garage et les murs m'a écouté moi ça veut tout dire c'est que je vais récupérer toute la place du garage ça va me faire un boulot monstre tac parce que ça ça rentre pas en conflit le compte pas par contre c'est dommage je pourrais pas faire de fenêtre et puis ça va pas faire joli le truc mais je pense que je vais mettre peut-être des murs sur tout le truc pour cacher je sais pas trop oh là là c'est excitant tout ça c'est excitant je reprends mon balai magique ici il ya plus de non il ya plus et je vais nettoyer quand même le reste on va on va se calmer il n'y a pas de fenêtre il n'y a pas de fenêtre tata 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 parce que moi je veux une grande maison avec plein de chambres plein d'ambiance et tout la dernière fois j'avais déjà fait des petites chambres mais c'est vraiment tout petit alors the secrets 1 1 à façon je leur placerait donc c'est pas très grave je vends tous les meubles on les porte ce tâche on va pas les garder oui je sais il y avait une tâche sur le mur et un tag encore mais pareil ça ça va partir toi ah oui et ce trou là question derrière le trou non il ya bien là d'accord lorsque je sais pas moi je me dis qu'il ya peut-être des trucs encore qui sont cachés où est-ce que je commence à casser allez on va commencer ici là où il ya le tag je suis sûr que le tag il va rester en place vous pariez combien un peu comme dans les sims on vous fout des fissures et des tâches et en fait ça reste non ah là là non mais la grosse blague quoi peut-être que je vais pouvoir faire la maison pour la grande famille là où il ya la grand mère les parents les gamins et tout là j'aurai de la place ça promet promet ça va être une surface de dingo ouais bon bah je casse c'est asmr casse de mur qu'est ce que je vais pouvoir raconter comme conneries c'est la dernière fois j'avais chanté du clo clo là vous je sais pas je suis excité dans le sens où où je vais pouvoir récupérer toute la place du pas du garage je vais passer toute ma nuit j'espère que je pourrais mater du netflix qu'ils ont mis des trucs de côté en ce moment je regarde umbrella academy donc je pense que quand on va regarder cet épisode j'aurai fini la saison parce que hier soir genre cette nuit je suis arrivé à la fin de l'épisode 7 j'étais oh mon dieu mais ils peuvent pas finir comme ça et tout je crois trop regarder donc j'ai regardé le vite et je crois que je dois être au 10 là je suis soit au 9 soit au 10 je suis vraiment à la fin et franchement c'est énorme c'est génial on se marre il ya du suspense et tout c'est franchement c'est tellement bien foutu et dans le casting à robert cheyenne qui est un ancien acteur de la série miss fixe qui est une série britannique où il ya eu entre autres iwan rayon iwan je sais jamais comment on dit iwan iwan rayon qui est il ya le bolton le fils bolton batard bolton de game of thrones donc à ça c'est le truc de dehors j'ai merdoué et donc les deux ont joué dans la même saison la toute première saison de misfits qui est génial les deux premières saisons sont géniales après j'ai complètement arrêté parce que les personnages que j'aimais n'étaient plus là et robert cheyenne en fait il arrêtait après misfits il arrêtait sa carrière pendant un moment il l'a repris pour jouer dans la biopic de bono de youtube un super film aussi franchement j'ai appris pas mal de choses là dessus même je suis pas fan du tout du tout alors là bas pas du tout mais j'ai trouvé ça très intéressant et il a joué super bien et là c'est un vrai kiff de le retrouver dans the umbrella academy et son personnage est complètement pareil que que nathan dans misfits enfin que son rôle dans misfits parce que il est complètement taré il est extraordinaire et au niveau scénario alors si vous savez pas de quoi ça parle c'est en fait un jour en octobre 1989 il y a une quarantaine de femmes qui accouchent en même temps d'un enfant vous allez me dire oui ça arrive comme dans le monde entier ouais alors c'est dans le monde entier justement mais la particularité c'est que ces femmes là ce jour là le matin même de cet accouchement elles n'étaient pas enceintes donc c'est quand même très très chelou et il y a un milliardaire qui a commencé à vouloir les adopter ces enfants parce qu'ils avaient une sorte de pouvoir en fait ils étaient spéciaux et il a cherché à les adopter et il a réussi à en adopter que 7 sur la quarantaine et on arrive dans l'histoire 20 30 ans après c'est à dire que les enfants maintenant ils sont grands ils ont la trentaine ils ont 30 ans d'ailleurs 2019 ça fait 30 et je vais pas vous révoler l'histoire mais voilà après on voit des il ya des choses qui se passent dans le passé on voit ce qui se passait dans le passé on voit voilà il ya en tout cas c'est hyper hyper bien moi je suis fan et les acteurs sont très très bon l'histoire est très bien ficelé franchement quand je regarde ce genre de série je me dis bah j'ai bien fait de m'abonner à netflix quoi c'est une dépense mais alors putain je kiffe j'ai longtemps hésité avant de m'abonner et maintenant que je le suis je tous les soirs je regarde quelque chose quoi tous les soirs je vais au lit en fait et je me mets un petit film une petite série et tout il ya des trucs que j'aime pas et les trucs que j'adore et écoles comme ça je continue à à découvrir et c'est vrai qu'ils font une très bonne promo et il conseille pas mal de choses et là je sais que je vais regarder un film sûrement pendant faire du house flipper en tant qu'à faire un film qui s'appelle isn't it romantic avec rebelles wilson je crois que c'est j'ai cru voir dans la bande annonce parce qu'en fait quand il ya une nouveauté sur le site ils vous foutent ils vous foutent la bande annonce donc on sait déjà à ce qu'il ya de nouveau et si c'est bien et tout ça donc ça permet d'avoir un aperçu et de mettre dans notre liste pour le regarder ou pas et apparemment il ya plein de gens sur twitter qui ont l'air de kiffer à ce film c'est sûrement le regarder d'ici la sortie de cet épisode et je me rends compte que je vous parle de netflix depuis une heure et je continue à casser les regardez ça avance quand même c'est plutôt bien on va continuer à casser donc si vous avez des séries à me recommander sur netflix je suis open je suis plus oui tout ce qui est un peu thriller fantastique et comédie alors je n'ai pas du tout aimé the good place je trouve ça nul à chier je suis désolé pour ceux qui aiment mais moi j'ai vraiment pas apprécié je regarde un petit peu mais vraiment histoire de quand je fais quelque chose par exemple quand je fais du house flipper ou une construction sims je regarde the unbreakable avec kimmy schmidt et l'histoire de quatre trois quatre filles qui sont restées enfermées dans un bunker souterrain aux états unis pendant 15 ans parce qu'elles ont été enlevées par un par un type un pervers un peu mais pas un pervers sexuel enfin je pense pas et elles sont restées enfermées 15 ans dedans et puis au bout de 15 ans donc bah la police les découvre et tout les libère et elles apprennent du coup à vivre et on suit seulement une seule des protagonistes qui s'appelle kimmy schmidt en l'occurrence et elle apprend à vivre à new york c'est rigolo quoi parce que bon elle se trouve un coloc complètement en couleurs et voilà il arrive pas mal de petits trucs bon c'est rigolo c'est pas non plus la série du siècle mais je regarde ça vite fait ça fait longtemps j'ai pas regardé faut bien faut bien papoter pendant qu'on casse tout un les enfants ça va faire une place monstrueuse dans cette maison ah là là voilà voilà ça casse ça casse quoi il y avait le tuyau qui en pouvait plus je sais absolument pas comment je vais redessiner cette maison du coup je vais te faire je vais faire un coucou spécial à miss miss tu avais raison je suis arrivé à la maison du commerçant miss c'est une c'est une super abonnés qui est aussi sur mon discord donc si vous avez discord et que vous voulez venir discuter avec moi et avec des super amis et abonnés c'est dans la description pareil pour mes pour mon instagram pour mon twitter tout ça si vous voulez avoir des infos en plus puisque des fois je communique plus sur twitter par exemple vous venez et en fait miss elle aime bien construire dans les sims et elle joue aussi house flipper et elle a refait la maison que vous voyez je suis en train de tout casser elle l'a refait dans les sims avec la même construction et voilà l'a refait dans les sims en bien sûr en meublant avec les sims quoi mais c'est hyper sympa et c'est vrai que bah moi j'y suis maintenant pour le house flipper et je sais pas du tout comment je vais m'organiser je fais attention trop parce que j'ai pas envie de tomber dedans donc dédicace à miss des gros bisous ah j'espère que tu seras contente de la maison que je vais faire pour l'instant je sais pas du tout comment je vais faire mais qu'est ce que ça en fait pour casser des murs la vache je pense que je vais devoir avoir à débloquer un succès là pour un million de murs cassés et plein de conneries racontées en même temps pendant ce temps là pierre pour la ouais et puis au niveau budget on est bien 422 mille je vais dire sim flouze euros pour refaire la maison allez il en reste plus beaucoup il reste un peu là vas-y tombe moi dessus oui 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 hop hop un petit peu de silence ça fait pas de mal non plus bon je suis concentré sur mon cassage de mur là ouais ouais je casse tout mais j'aimais bien le truc de la cuisine mais je le ferai peut-être mais mais ailleurs je sais pas je sais pas parce que bon la cheminée je peux la bouger de place aussi ces gens aussi donc c'est ça qui est magique mais c'est trop bien d'avoir des grandes maisons comme ça c'est cool je sais pas si je fais beaucoup de chambres ou si je fais pareil deux chambres mais je fais un juste un séjour gigantesque c'est un mystère en tout cas celui qui est le plus mieux placé pour m'acheter encore cette maison c'est le même qui m'achète toutes les maisons mais qu'est ce qu'il a ma souris c'est toujours le raphaël là qui veut toujours m'acheter mes maisons je sais pas combien de maisons lui a vendu lui mais alors mais pourquoi mon truc il fonctionne pas voilà allez oh j'ai pas vendu ça quelle indignité elle est on continue tout casser dans ma maison je veux avoir de la place pour ranger mes livres et mes documents j'ai besoin de place pour ranger les magazines scientifiques j'ai besoin d'un endroit où ranger mes livres comme tout le monde non ça si vous n'avez pas de livres moi j'en ai beaucoup j'en ai tellement que j'ai plus de place et tout là j'ai fait un tri dans des vieux livres que je que j'ai depuis des années des années à plus de dix ans et tout que je ne lis plus que des auteurs que je ne lis plus non plus comme amélie nothombe ou bernard werber bah du coup je vais les donner en fait j'ai une boîte à livres pas trop trop loin de chez moi donc je sais pas si vous connaissez le concept c'est pour vous laisser des livres et puis en même temps vous pouvez vous servir des personnes qui c'est gratuit en fait c'est juste un truc un peu de bon voisinage vous laissez des livres que vous ne voulez plus et d'autres personnes le font et vous prenez ce qu'il ya après vous pouvez ramener si vous voulez ou voilà quoi et en même temps ça permet de se débarrasser tout en ayant des nouveaux livres aussi c'est hyper sympa comme comme concept et moi j'en ai genre au moins 30 à donner donc j'ai de quoi faire et c'est bien et je sais plus tant mieux parce que j'ai toute une énorme pile de bouquins qui est sur mon canapé sur le côté de mon canapé contre le mur que là j'en ai pareil j'en ai plus que 30 même ohlala et c'est vraiment des auteurs que j'adore et que je suis pas prête de laisser tomber les livres quoi et ni les livres parce qu'en plus il y en a qui sont dédicacés donc j'ai pas vraiment envie de m'en débarrasser on est bien là j'ai encore des trucs à laver par contre ouais des dédicacés donc j'ai pas forcément envie de m'en débarrasser c'est pas mon intention et voilà puis j'aimerais bien les ranger donc c'est pour ça que j'ai fait un tri nous sommes dans un garage de 167 mètres carrés normalement là il ya plus de qu'est ce qu'il se passe à fait là il ya plus de mur à casser là là j'ai tout cassé on est au max il ya juste la porte à vendre tac ah oui bah il ya tout tous les tas qui sont dehors non il ya encore un petit bout à casser ici c'est astérix il s'appelle voilà je regarde mais c'est une putain de maison si vous me pardonner l'expression ce qui est dommage c'est que si je fais une maison je fais une chambre ici il n'y aura pas de fenêtres quoi donc ça reste d'être tristounet en temps il ya deux portes fenêtres il n'y a pas trop trop de fenêtres j'aime pas ces fenêtres là elles sont petites elles sont pour elles sont pas jolies je trouve je préfère les autres bon 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 il ya encore des la crasse non c'est derrière moi j'ai pas je les vois pas je ne les vois pas je suis guidé sur la mini map ah oui c'était là attention je suis au bord du trou par contre ce trou il ya moyen de le de le combler ou quoi parce que c'est quand même dangereux un vrai pas que je retombe dedans allez on va débarrasser les tags de dehors c'est dommage qu'on puisse faire nous mêmes de fenêtres de portes et tout pourquoi pourquoi j'ai un interrupteur qui était dehors il ya des tags là aussi on va y c'est très c'est très inspirant comme peut pas du coup on peut rien faire ici je reprends non pas mon pinceau mon balai magique un ici a rien à nettoyer mais c'est une belle baraque franchement je comprends qu'on donne envie ça donne envie à d'être fait et dans les sims et dans le jeu pour l'instant ressemble à rien mais ça ira mieux après ah mais assis si j'ai de la crasse ah je suis dans l'eau je vais dans les trous moi aujourd'hui c'est pas possible alors je sais pas où il y avait de la crasse c'était sur le plafond enfin de l'ordre ah il y en a encore de l'autre côté là si j'ouvre pas c'est pas là c'est ici bah écoutez encore une là pourquoi je les vois pas les traces à si d'accord oui bah oui elles sont pas super visibles non plus ouais d'accord ok c'est en fait elles sont quand même foncées sur un sol assez foncé ok par là c'est bon par là il ya juste une tâche de or et là c'est écoutez on va on va ouvrir parce que là j'ai la flemme de faire le tour ça promet un sacré chantier moi je vous le dis ah bah oui mais je suis passé là j'ai rien vu voilà voilà ceci est une maison très 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 je vais tout vendre très grande avec énormément de possibilités et surtout est ce que je vais y arriver tac on peut pas le vendre je vends enfin je vends je m'en débarrasse hein mais je voudrais me débarrasser de certaines choses où je peux pas d'accord ce que de toute façon je ferais à ma manière ça c'est bien franchement qu'ils aient fait ça qu'on puisse faire à les salles de bain là où on a envie sans être obligé de le faire là où il y avait les installations alors que les premiers joueurs eux ils pouvaient pas donc comme quoi ça a du bon de jouer plus tard à des jeux ça sert à rien d'être le premier pour dire d'être le premier de faire des vues et tout le merdier hein faut aussi prendre son temps savoir savourer comme j'ai fait toutes les maisons moi j'ai tout mon temps et chaque semaine le petit kiff de house flipper ça fait plaisir il ya juste ça encore à vendre attendez j'en ai vu mais non je perds la boule moi ah oui après il ya tous les luminaires mais ça c'est pas très grave ok ben je crois que c'est bon et le trou on peut pas faire le trou on peut rien faire bon eh ben moi je vous laisse là pour oh c'est un tel chantier je vais jamais y arriver c'est trop compliqué franchement honnêtement franchement c'est vous imaginez là ce que je dois faire on est samedi après midi je dois avoir fini cet épisode pour mardi après mardi soir quoi c'est le temps que je plaide et tout la vidéo pour mercredi c'est du taf j'imagine pas le temps que je mets j'ai aucune idée de comment je vais faire c'est pas grave en tout cas c'est pas votre problème ce sera le mien moi je vous laisse ici pour ce première partie d'épisode et je vous dis donc à tout de suite avec la maison refaite à tout de suite boum nous revoilà la maison est enfin fini je peux vous dire que ça a été un beau gros chantier alors non je n'enlèverai pas cette pizza ça me fait marrer je l'ai remarqué qu'après et je me suis pas gros je vais la laisser tranquille je sais pas si le soleil se couche je vais vite me dépêcher parce que sinon pas de nuit tout ça c'est pas le même rendu alors nouvelle porte un oui à chaque fois je fais attention attention ta 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 oui alors heureusement qu'il ya les lumières qui s'allument automatiquement j'ai aménagé sous cette pièce de séjour pièce de vie à parler je me suis fait un trip on veut dire que tous les meubles sont blancs voilà la base de meubles genre ça bah c'est bois et blanc mais blanc quand même voyez voilà avec la salle à manger donc nous avons ici magnifique blanche le petit des petits machins là comment s'appelle un buffet un mur qui fait séparation de cette pièce de vie donc ouais j'ai hésité quand même et je me suis dit c'était le mieux vu que la porte d'entrée on a que là je pouvais que faire l'entrée la pièce de vie ici donc c'était plus logique ici nous avons l'espace salon vraiment très très beau alors c'est très très sobre j'ai mis beaucoup moins de de toiles et de tableaux et tout merdier comme avant j'en ai mis mais moins et ça celui là on l'a déjà vu mais c'est très très beau j'ai mis j'ai fait un espèce de couloir là avec les deux petites bibliothèques on peut passer ici derrière un canapé ça aéré tout ça avec le mur qui coupe comme ça moi j'aime beaucoup de côté il est blanc tout ça donc le salon de ce côté avec le petit tapis pis sans lit la table basse avec non j'ai pas mis la photo de chat toute façon les plusieurs fois dans la maison elle est là la photo de chat le radiateur la télé et j'ai déplacé la cheminée je l'ai mis ici j'ai coffré un peu le truc en bois avec un petit effet de profondeur de toile que c'est juste la même chose que ce que j'ai mis dans un sens et dans l'autre pour faire équilibrer deux petits meubles de côté c'est juste des petites commodes les deux canapés de place un petit endroit bureau dans ce petit recoin très sympathique je vous emmène du coup depuis la salle de salle de bain j'allais dire salle à manger dans la cuisine la cuisine aussi immaculée de blanc je me suis fait un kiff j'ai utilisé ce meuble là cette espèce de truc d'angle là en haut et en bas c'est en un seul morceau et je me suis dit punaise j'ai assez de place cette fois ci pour l'utiliser donc c'est cool et la deuxième partie un autre truc c'est celui-là j'ai pu mettre en plus de la lumière on peut mettre des trucs à l'intérieur donc ça fait nettement plus cool plus plus vivant et je me suis dit pourquoi pas rajouter une petite table en plus petite table de merde où on met du bordel parce que genre on n'a pas assez de place dans ces placards quoi voilà je trouvais ça sympa les carreaux sont les mêmes ici et par terre et j'ai mis une peinture bleue sur le mur histoire de réveiller un peu comme tout est blanc je voulais je sais j'ai un challenge le noir et blanc mais je me voyais mal faire noir en fait ça aurait été vraiment trop contrasté tout ça alors que ça reste joli quand même moi je suis contente on retourne dans le séjour la nuit tombe c'est horrible bon c'est pas grave donc la luminosité sera pas la même c'est un peu chiant et par ici vous avez un couloir avec plusieurs portes nous avons ce cette magnifique toile un super depuis que je vous ai dit depuis que je peux faire des toiles moi même à partir d'images dans le pc je m'éclate avec de nouveau une espèce de bibliothèque avec des boîtes des livres des machins des bougies c'est normal que j'ai pas fermé la cuisine parce que comme vous vous réveillez le matin vous avez la tête dans le cul vous faites je vais faire mon café et après vous allez boire là pour après vous avez des invités et bien vous allez manger ici quoi c'est logique c'est pour le passage voyez c'est c'est sympa je vous donne le tournis je vous donne envie de gerber bref ici nous en quatre portes et ici nous avons une première porte on va rentrer dans cette pièce ici et c'est une chambre plutôt pour les petites jeunes filles ouais c'est un peu cliché mais bon voilà du rose je sais mais regardez moi ce petit coin avec comment ça s'appelle déjà coiffeuse et tout ça pour se faire joli avec du rose c'est mignon tout plaît parce qu'en fait c'est celui là j'aimais bien le le bois et la tête de lit tout ça qui faisait un peu romantique et puis ben au niveau des drais avec ça qui était sympa et donc comme c'était un peu orienté fille puisque fleur je me suis dit allez on va refaire une chambre de fille une grande chambre de fille puisqu'elle fait 16 mètres carrés nous avons une grande armoire avec une double commode une superbe toile avec une petite plume en rose pâle petite plante encore le petit chat deux tables de nuit et en face en haut du lit c'est une toile un peu glitter voilà avec ce truc elle va super fort cette lumière ça défonce les yeux on sort hop on poursuit alors quelles portes voulez vous messieurs dames quoi ah ben non moi je vais commencer par celle ci allez de toute façon si vous voyez que la minimap vous voyez déjà ce que c'est puisque c'est des toutes petites pièces vous elle comme au water closet mais faire votre petit caca votre petit pipi bah c'est ici voilà comment je suis tu je fais caca voilà bon c'est tout simple un blanc et vert pour voilà pour vraiment juste ce coin là il est vert quoi c'est pour donner de la fraîcheur on a l'impression que ça sent bon une fois vous êtes passé je suis pas sûr un ah oui bah oui et ce petit espace là où il ya toutes les portes j'ai trouvé ça mimi de remettre le tapis que le même que dans le salon et le fauteuil genre bah t'es aux toilettes t'attends ah ouais il ya quelqu'un a déjà aux toilettes je vais m'asseoir là je vais attendre ici on a une salle de bain donc salle de douche essentiellement douche et lavabo voilà j'ai réutilisé ce petit carrelage que j'aime beaucoup et le sol est blanc c'est tout simple avec bien sûr toujours les petites trucs là les étagères avec tous les trucs qui est nouveau shampoing et tout ça c'est trop bien un nouveau meuble de lavabo j'avais pas encore utilisé un nouveau miroir aussi franchement tout tranquille quoi voilà vous pouvez faire votre petite douche laver votre cul et c'est bien voilà donc pour les deux petites pièces du fond donc finalement il avait déjà la salle de bain ici j'ai gardé au même endroit parce que c'était le mieux je vais ouvrir cette porte là tac 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 nous entrons dans une chambre parentale une chambre pour les grands coloris vert clair on a ici une plantounette une petite table avec une très grande armoire notre plantounette le lit double donc coloris un peu vert clair tout ça très mignon avec une très très belle toile très douce et un petit fauteuil avec une autre petite toile en face de la baie vitrée comme ça si les parents ont envie de se faire un petit petit bain de minuit avec la piscine et ben il n'y a pas de souci et je leur ai fait ouais regardez moi ça c'est vraiment une suite parentale une salle de bain privé avec abatiens j'ai oublié de le mettre et voilà on oublie des trucs hop avec une baignoire et puis bien sûr au moins c'est planqué c'est à dire si votre gosse il entre par inadvertance bon il peut vous faire faire avoir de faire des crapulades mais au moins si vous êtes à poil dans la baignoire et ne vous verra pas tout de suite donc baignoire et évier au niveau des meubles celui là c'est le plus clair que j'ai pas blanc blanc donc j'ai fait ce que je pouvais voilà avec les petites étagères tout ça tout bien comme il faut le petit fauteuil et ça bon bref il n'y a pas blanc blanc mais c'est plus blanc qu'il y avait vraiment très mignonne cette chambre comme suite parentale de 22 mètres carrés c'est quand même assez classe et la dernière pièce qui était donc le garage ça devient un espace bureau voyez avec pour un gamers avec double écran tout ça le pc le petit ventilo quand parce que bon voilà il c'est un peu sombre il n'y a pas de fenêtre donc il faut aérer des temps en temps surtout si c'est un garçon un petit gamers et qui pue un petit peu parce qu'il est adolescent et que les hormones commencent à venir ben voilà il faut un ventilateur et ce coin ici c'est le coin nuit donc vu qu'avec une seule fenêtre je me suis dit que j'allais mettre la ici le voilà la fenêtre quoi la fenêtre et le lit je veux dire voilà avec la petite commode pour ses petites affaires il ya encore le chaquet là une toile ici une toile là voilà je me suis amusée à faire des bandes un peu partout au niveau des peintures parce que bah au moins ça colore sans être trop en fait voyez j'ai vraiment été sobre pour une fois au niveau des toiles j'en ai mis vraiment mais pas trop genre ici y'en a pas et le fond il est rayé tout simplement donc voilà et vous voyez qu'il ya encore les trucs de garage la porte de garage étant derrière mais moi j'ai récupéré faire une chambre et il considère vraiment comme une chambre à coucher donc c'est ça qui est cool 19 mètres carrés parce que avant quand j'ai commencé à faire les murs et tout il me disait que le garage faisait 100 mètres carrés quoi donc là au moins c'est vraiment une maison voilà je suis très contente franchement ça a été un putain de travail quand même j'ai mis encore pas mal de temps je sais pas combien on va voir ça après mais j'aime bien c'est franchement c'est sobre et tout ça mais c'est classe en fait j'espère en tout cas que cette visite et cette maison vous aura plu nous allons donc la quitter hop pour la vendre il fait nuit noire regardez les étoiles est ce que c'est les vraies constellations est ce qu'ils ont été jusque là je pense pas je n'en ai aucune idée avec la pizza au dessus ça fait attendez elle est signalée non elle est pas signalée comme crasse vous savez sur la map voilà donc ben on est parti on va la vendre ah ouais j'ai passé 8 heures 24 dessus ah ouais ouais franchement ouais franchement ouais ah ouais punaise et je l'ai fait en deux fois oh la 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 de ouf et si la maison d'après elle encore plus grande je suis pas sûr de la faire en une fois franchement ça me demande beaucoup de temps faut que je me pose et tout et je verrai bien ce déjà je sais que là quand même que la démolition tout ça j'en ai pour une demi heure peut-être que les prochaines maisons vu qu'elles seront encore plus grandes je les ferai en deux fois dites moi si ça vous dérange ou pas dans les commentaires mais dans ce cas là si ça vous dérange mais j'en ferai qu'un seul toutes les deux semaines alors parce que je peux pas c'est c'est une fois par semaine si je commence à passer huit heures par maison c'est énorme je peux pas me permettre donc n'hésitez pas dans les commentaires soit je le fais en deux fois ça je fais un tous les deux semaines mais à ce moment s'il ya beaucoup de chantier voilà alors je l'ai acheté pour 78 mille 400 euros elle a une surface de 155 mètres carrés et la maison à neuf chambres je vais encore me faire engueuler parce que y'a un mec qui va dire mais moi je veux qu'une seule chambre j'ai donc passé 8 heures 24 minutes dessus on va débuter la vente aux enchères il y a une grande chambre c'est top je ne comprends pas à quoi parce qu'on servait cette cuisine ça on sait comme d'habitude alors je voudrais une chambre et une seule oui mais j'aime rien grande maison heureusement qu'il ya aucune affaire pour marmot ici je ne peux pas les supporter j'ai pas besoin d'autant de chambres quatre chambres il peut y avoir quatre personnes à emménager si oui quatre personnes un couple et deux personnes après t'as le canapé la vache de chambre et les voilà on est quand même à 150 mille euros c'est bien non j'ai pas envie que ce soit lui qui achète encore ah peut-être que c'est les vieux non ce sera lui oui c'est daniel truss qui nous prend la maison une seule salle de bain parfait en sachant que quand on met un toilette il considère ça comme salle de bain donc en gros il y en a trois dans la maison mais bon j'ai besoin d'une seule chambre et pas de bain il y en a trois allez il a 159 1600 je vais négocier pour faire 160 mille donc 400 euros je sais pas si c'est possible non c'est soit 286 soit 500 je pense que je pourrais mettre 39 mille euros après on s'en fout hein c'est ça ouais c'est on s'en fout quoi parce que il va forcément accepter 500 euros c'est un jeu quoi voilà je la vends donc pour un peu plus de 160 mille euros sachant j'ai acheté 78 mille j'accepte l'offre et je deviens très très riche et ça c'est énorme et me revoilà dans ma petite maison de rose vêtue et de violet voilà ça fait mieux ça fait quand même beaucoup plus peps au niveau des couleurs bon allez moi c'est là dessus je vais vous quitter pour cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire pour connaître votre avis puis pour la fréquence des épisodes et à regarder ma chaîne ma chaîne ma page youtube qui est dans les dans la description et si vous regardez des pubs ça me permet de gagner quelques petits centimes pour financer la chaîne pour l'achat du dlc garden entre autres en tout cas pour un super ou des packs sims si vous me suivez aussi sur les sims allez je vous embrasse très très fort je dis à très bientôt salut